... À Gennevilliers, nous avons appris avec étonnement et surprise que nous allions avoir une tour de 15 étages à l'éco-quartier et là, les habitants sont très en colère parce qu'ils n'ont pas été prévenus. Moi qui habite tout près, moi-même, je suis choquée. Cette tour va gâcher beaucoup le paysage. On n'aura plus le fameux rayon de soleil du matin ou du soir pour certains. On n'aura plus la vue sur Montmartre qu'on avait et je pense que le béton, ça suffit. Qui dit éco-quartier dit des immeubles de 2, 3, 4 étages avec des petits jardins, de la culture bio, où il y a plus de nature et là, on voit qu'il y a du béton partout. Ce n'est plus l'éco-quartier. Moi, j'habite dans un logement social juste derrière ou en face de l'éco-quartier, plus exactement. Et je pense que là, on va être peut-être amenés à côtoyer les gens de l'éco-quartier. On aura du lien avec eux et on pourra peut-être faire bouger les choses et dire stop. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on écrive un courrier au maire s'il y a d'un grand nombre d'entre nous pour prendre une véritable concertation puis le faire connaître à l'heure. Si l'oreille de la ville est insalubre, et pourtant, ils construisent dedans. Et ça, je ne comprends pas. Je prends sur le tour des Agnettes. J'habite dans l'une des tours des Agnettes. Il y a un projet qui a été dit comme quoi dans 5 ans, c'est l'Operche HLM du 92 qui a décidé de détruire ces tours-là. Je suis d'accord avec parce que les tours sont vraiment dégueulasses. J'ai eu une inondation du voisin de dessus. Ça fait plus d'un an. Sur quel âge tu vois ? Ils ont fait une intervention. Ils ont détruit un mur. Ils ont détruit le mur pour pouvoir passer et donc colmater la brèche. Et derrière, ils n'ont rien fait. On vit dans de la merde mais ils fabriquent quelque chose de neuf. Et pourtant, ils n'invitent pas les gens qui vivent dans de la merde à aller dedans. À l'époque où ils avaient présenté la tour des 18 étages, ce qu'il faut savoir, c'est que l'éco-quartier n'était pas encore construit. Aujourd'hui, quand on voit comment sont concentrés les gens à l'intérieur, ce n'est pas possible de faire une tour de 15 étages. Là, on est en train de faire un futur quartier du lutte des années 80-90. Avant de nous faire ça, il faudrait nous faire un centre-ville avec des commerçants. Parce qu'on n'a plus un commerce à Gennevilliers. C'est une chose... effectivement, il faut qu'on se batte là-dessus. On n'a pas de rue piétonne. Je pense que c'est une volonté politique. Malheureusement, c'est une volonté politique. On n'a pas de parfumeurs, on n'a pas de magasin de chaussures, on n'a rien du tout. On n'a pas de chaussures, on n'a pas d'à Carrefour ou à l'âme de chaussures. On n'a pas d'âme de chaussures. On n'a pas d'âme de chaussures. On n'a pas d'âme de chaussures. Et tout est concentré au même endroit. Et en plus de ça, moi, ce que je dirais, en fait, ce qui va gêner là, déjà, parce que moi, j'habite à l'éco-quartier, à l'école, il n'y a plus de place. Donc là, ces gens-là, on va les mettre tous là.